Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on repart sur l'UHF Empires, on va continuer la campagne. Lincoln ? Lincoln, la première bataille de Lincoln. J'imagine que ça se prononce comme ça. On continue la campagne, on va se faire une mission de campagne après. On partira sur un petit peu de multijoueur. Here we go again, tout à fait Jean-Jean, bienvenue. Installez-vous. Salut Mick, bienvenue. L'Angleterre vainquit la France lors de la bataille... Écoutez l'histoire ! La Normandie revint aux mains du roi Henri. Mais un an plus tard, sa chance vira à la tragédie. Il n'y a plus les sous-titres. En 1120, son fils et héritier Guillaume Adelin mourut dans un naufrage. L'avenir du royaume d'Henri Ier était compromis. Henri, il n'a plus de fiston ! Henri ! Non ! Il avait désespérément besoin d'un nouvel héritier. Puisqu'il ne lui restait aucun fils légitime en vie, il remplit avec la tradition et choisit sa fille, Mathilde. Oh ! Henri obligea ses barons à prêter serment pour qu'ils acceptent Mathilde comme reine. Mais lorsque le roi mourut, ils trahirent leurs promesses. Petit bataire ! L'Angleterre ne serait pas dirigée par une femme. Les petits bataire ! Étienne, le cousin de Mathilde, profita de cette occasion pour prétendre au trône. Ah le son il est cool quand même ! atteignit la capitale. A l'abbaye de Westminster, Étienne fut couronné roi. Mais Mathilde voulait récupérer son dû. Elle réunit de puissants soutiens, prêts à combattre Étienne pour défendre son droit à régner. C'est la guerre ! Leur conflit plongea l'Angleterre, dans une guerre civile. Les combats faisaient rage, dans tout le pays. En 1141, tout se concentra sur l'une des villes les plus stratégiques du royaume, Lincoln. Lincoln. Les alliés de Mathilde avaient réquisitionné le château. Mais le roi Étienne était déterminé à le reprendre. Il assiégea le château, et les deux camps se retrouvèrent dans l'impasse. Mais tandis que l'aube se levait, le 2 février, tout était sur le point de changer. Mais qui est-ce qu'on va jouer ? Qui est-ce qu'on va jouer ? Le demi-frère de Mathilde, Robert de Gloucester, arriva pour rompre le siège. Tandis que les troupes de Robert s'approchaient de Lincoln, l'armée d'Étienne se détourna du château pour les affronter. Robert pouvait obtenir la couronne pour Mathilde. Mais seulement si son armée remportait la victoire. C'est lourd ! C'est trop bien foutu ! Leur petite cinématique, là. Ariruus ! Ariruus ! Ariruus ! Merci beaucoup pour ce Prime, merci pour ton soutien. Très généreux, merci beaucoup. C'est déjà ton deuxième mois. Merci beaucoup. Comme ça, comme ça. Double merci en un merci. On est parti. Chargement, on est en chargement. Le château de Lincoln était assiégé. À l'intérieur, les forces loyales de Mathilde l'empresse... L'empéresse ? L'empéresse, ça c'est dit ? L'impératrice ? L'empresse, non ? Mathilde l'empresse, attendez que son demi-frère Robert de Gloucester prenne la relève. Pour mettre fin à son siège, Robert devrait capturer le roi. On va aller capturer le petit Etienne, on va lui mettre la fessée. Vous n'avez pas respecté votre accord ! Fessée. Les forces de Robert de Gloucester se rapprochaient de Lincoln. Leur mission, libérer le château du siège du roi Etienne. Tandis que derrière les murs de Lincoln, les troupes loyales à Mathilde tenaient le château pour l'impératrice. Je trouve joli le jeu, je le trouve joli. Tout d'abord, les forces de Robert allaient tendre une embuscade pour empêcher les renforts ennemis de rejoindre l'armée du roi Etienne. C'est quoi ça ? Déposer la carcasse. Essayez de l'embuscade. Il faut, ce soir, l'objectif est d'essayer d'utiliser un maximum les raccourcis clavier car jusqu'à maintenant je ne les ai que très peu utilisés. C'est belle la forteresse. C'est lourd. Il est mis dans l'enfort ennemi. C'est une embuscade. On fait une belle ligne. On fait une belle ligne. On tient la position. Attendez ! Attendez ! Encore ! Arrêtez de gueuler ! Jardin ! On y va ! On y va ! C'est maintenant ! On va essayer de ne pas envoyer des éclaireurs au combat sinon ça sera un problème. Merci beaucoup ! Orgé Minotaur ! Orgé Minotaur, merci pour ce follow. On se retrouve dans les prochains lives. Merci beaucoup. Merci. Profite bien de se laisser. Ennemie ! Ennemie ! La première colonne ! Robert avait vaincu la première colonne des renforts d'Etienne. Mais il savait que d'autres étaient en route. Obtenez la ligne. J'appuie sur la touche V. Vous voyez ? Ici. Très important cette petite touche là. C'est pour tenir la position et éviter que vos troupes partent directement au corps à corps. Très utile. On essaie de se concentrer et d'envoyer la charge quand ils arrivent au même niveau que là où on était avant. Oh putain ! Ils viennent pas du même côté ! Ils viennent pas du même côté ! En position ! Oh merde ! Oh j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Hop et là je fais Shift-Click. Shift-V. Comme ça il se positionne bien comme il faut. Non mon éclair, mon éclair, non, 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 non ! C'est pas glorieux ce qui se passe, c'est pas glorieux ! J'ai plus qu'un éclair, c'est pas glorieux du tout. J'ai joué comme une de maire. Vraiment mauvais là. Bon, j'avais pas vu qu'il est venu d'autres endroits. On m'a pas montré, on m'a pas montré. Ah occupez-vous des archers bordel là. Pour toi qu'il me reste au moins un éclair, on est encore bon. On est encore bien. Détruire le match épique. C'est pique lui ? En éliminant les renforts, Robert affaiblissait tout à peu le siège d'Étienne. C'est l'objectif. Bon, ils viennent d'où là ? Ils viennent d'où, venez-moi. J'ai mis qu'ils viennent de cette route là. Que là, on va du coup séparer en deux. Je vais pas me placer exactement comme j'aimerais. C'est parti pour le ha-clic, c'est parti pour le ha-clic. C'est maintenant... Ah, ils m'ont vu ! Ils m'ont vu, il y avait un mec qui est passé. Microgestion, microgestion. On tape avant tout les cavaliers, les archers d'abord. Non, non, pas mon éclairant. Elle est ferme. Je sais pas, je vais avoir des renforts après et qu'il va pas y avoir autre chose à faire parce que là, on est à la limite de la limite. Oh, ça se passe ! Les renforts ont été pliés. Maintenant, passons à la suite. Renforts éliminés. Parfait, parfait. Les hommes de Robert décimèrent les renforts du roi Etienne. Ils étaient prêts à briser le siège. Ah, ça y est. Les renforts. Parfait. Parfait. On y va. Parti. On va attendre que l'armée se regroupe un petit peu. Mais allons-y. Alors, ça a pas l'air d'être une map où on va prendre un camp et... Et farmer toute une armée, j'ai l'impression. Je ne suis pas sûr. Donc, à voir là. A voir s'il n'y aurait pas un petit peu d'or caché dans les... Dans les recoins de la map comme il y avait sur la dernière mission. A voir. La voix narratrice, c'est celle de la VF de Cersei Lannister, non ? Alors, je n'ai pas vu la Syrie en VF, mais il me semble bien que oui. Des seuls extraits que j'ai vus en VF de... Ouais, non, mais c'est ça, t'as raison. Malik, tu as raison. Tout à fait. Bien vu. Bien vu, bien vu. Là, on va... On va clairement y aller. Voilà, on va y aller. On y va, quoi. On essaie d'être caché le plus longtemps possible. Jusqu'au moment où on bourre et c'est parti, quoi. Alors, eux qui font rien sur la ligne arrière, là. Vous allez vous occuper des archers. Ça se passe très bien. Détruire la ville marchande. Ok. On tue le reste des troupes, bien sûr. Et on voit le tout. Oh là là, le sound design de ce jeu est incroyable. C'est fou. Tous les cris de soldats, tous les... Toutes les torches, les mecs qui vont au combat. Non, franchement, c'est top. C'est top, c'est top. Oh, les chevaliers ! Oh, incroyable ! J'adore ! J'adore, j'adore. Ok, ok. Oh là là ! Il faut que j'allais les sauver ! Il faut aller les sauver ! On y va ! Mais le son des chevaux et tout ! J'ai un peu baissé le son du jeu. J'ai l'impression qu'il était un peu fort chez vous. Oh là, oh là, oh là ! C'est mal joué là. En route de Colne, les alliés galois de Mathilde furent pris dans une angustiade par les soldats du roi. Je vais envoyer les cavaliers, tout ça. Les hommes de Robert devraient venir en aide aux galois, s'ils voulaient leur soutien pour briser le siège. Oh, le corps de guerre et tout ! Non mais c'est trop bien, c'est trop bien ! On y va, on y va ! On va liker les petits archers à l'arrière, là. J'envoie l'infanterie au milieu de la mêlée. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Vous foutez de ma gueule ou quoi ? Et voilà, on a sauvé quelques archers alliés. C'est pas la gloire, mais bon, c'est mieux que rien, quoi. Petit endroit pour embusquer, ici. Est-ce que l'on va me donner les troupes alliées ? La réponse est non. Donc il va falloir jouer avec eux. Laissons l'armée, bien sûr. Regrouper. Il y a des trucs à aller voir par là. On traverse avec l'éclaireur. Visiblement pas grand-chose à aller voir. Il y a qui cherche la merde dans le coin ! Site d'embuscade. Vite, il faut que j'aille voir là-dedans. Bon, là, il semblerait que... Il n'y a rien de ce côté. Ok, il n'y a pas de méchant là-dedans. On est pas mal. Ça y est, on arrive. Ouh là, on arrive. Je comprends. Je comprends. Ah ouais, là... Peut-être moyen de passer par là ? Effectivement, il y a une zone de passer par là. Il passe avec l'éclaireur. Ok. Euh... Là. J'envoie mon infanterie en première ligne. Suivi des archers. Et... Là, il y a mes allies qui vont flanquer de ce côté. On va mettre mes archers sur le flanc ici. L'infanterie, je la fais aller tout droit. Je pense. Euh... Après... Hmm. Hmm. Oh, ils y sont allés ! Ils y sont allés ! C'est parti ! On y va ! On y va ! On y va ! On y va ! On prend la moitié sur eux. Et là, ça devrait être pas mal. Ça devrait le faire. L'infanterie, par contre, c'est faite défoncer. Bon, il y a un peu de renfort pour tuer les archers ici. Bon, là, il y a beaucoup de lanciers pour... On peut poser un peu de problème. On va éviter de mettre nos chevaliers contre les lanciers. On va hit and run. Hop ! On sépare nos archers. Pendant qu'ils nous courent après, on leur tire dessus. Voilà, ça a bien marché, ça a bien marché, ça va. On n'a pas perdu trop de cavaliers sur ces lancers. On a réussi à aller... À aller kite. Comme on dit, dans le milieu des gamers. Parfait. Continuons. Oh, on dirait dans Lincoln. Lincoln. Je savais pas que c'était tellement une ville, dis donc. Est-ce que vous saviez ? Est-ce que vous saviez dans le chat ? Qu'il y avait une ville en Angleterre qui s'appelait Lincoln. Alors, peut-être que c'était simplement à l'époque et que ça n'existe plus maintenant. Je me dis que ça existe toujours. Ah, c'est moi qui gère l'armée, du coup. Ça va être terrible. Oui, grâce au jeu Paradox. Ah, bah, les jeux Paradox. C'est souvent grâce aux jeux vidéo, en général, quand même. On sait des trucs. Moi, c'est le cas. Moi, c'est... C'est un peu comme la mission de... Il faut sauver la nouvelle Orléans dans... On arrive dans la ville pour la sauver, et paf. C'est parti. Est-ce qu'on peut récupérer un petit peu de ressources quelque part ? J'ai pas trouvé l'impression, hein. Un petit peu de bois, peut-être ? Non ? Non, y'a rien. Y'a juste du... C'est où que je récupère de l'or, là ? Ok, c'est là-haut. Vas-y, ma poule. Ok. Orquetons des villageois. Et envoyons-les. Envoyons-les. De ce côté, on a déjà pas mal de mecs qui s'occupent de la bouffe. Allez, on va en mettre une de plus. Ça sera fait. Euh... Et sinon... Oh là là. Déjà. Déjà, c'est galé. Sur les murs ! Dépêchez-vous ! Est-ce qu'il y a des lanciers, là-dedans ? Non, c'est des archers, donc c'est très bon. Oh, barrez-vous ! Oh ! Non, mais là, si je pouvais healer mes mecs, ça serait très cool. Absolument, on va ramener un moine. C'est bon, on va pouvoir healer tout le monde. Euh... Il y avait des petits problèmes de soin dans l'armée, là. Avec les archers anglais, on peut poser des petits... Des petits... Des petits faux-de-camp. Qui vont nous permettre de healer... Nos... Seulement les archers, seulement. Non, on peut pas healer le reste avec. Alors, comment dire que là, on va... On va gérer les trous pour mettre seulement ceux qui ont de la vie. L'assaut. Et là, il faut la détruire, cette étape. Elle passe sous les murailles, comme ça. Allez, allez ! J'ai pas réussi. J'ai pas réussi, j'aurais bien envoyé tous les mecs. Ah ! Couvert ! Non, ils me l'ont tué. Salaud ! Vous devriez avoir honte. Ok. Maintenant qu'on a notre moine, c'est parfait. Il arrive pour healer tout le monde. Là, on peut prendre un petit peu de... Les lanciers, j'ai pas l'impression qu'on en a besoin. J'ai jamais vu de cavalerie depuis le début de la mission en face. Donc, on va se concentrer un peu plus sur récupérer de l'or, parce que les lanciers nous... Enfin, l'infanterie avec bouclier nous demandent plus d'or. Alors que les lanciers coudent du bois. TGFH, suis. Bienvenue. Désolé, je ne sais pas lire autrement. Bienvenue. Et salut, CaptainRex. Alors, CaptainRex, que voulait dire ton commentaire YouTube disant qu'ils y ont déjà joué aux e-event. Vas-y, j'attends ta réponse, man. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. D'autres personnes n'ont pas compris. On n'a pas compris, Captain. Alors, on peut peut-être... Je n'ai pas d'éclair. Il faudrait peut-être en faire quelques-uns. Et tant que je n'ai pas une armée de 200, de toute façon, moi, je ne sors pas. Que ce soit clair. Je vais faire une petite baliste sniper, comme ça. Je ne les ai pas vus venir. Tous mes Cavaliers n'ont plus de vie. C'est absolument terrible. Recruter des troupes. Allez, on y va. On va amener des archers par là. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Ce n'est pas pour qui. Est-ce que je peux tirer directement sur les mecs sur les murs ? Absolument formidable. Alors bon, ça ne fait pas énormément de dégâts. On aimerait que ça en fasse plus. Mais c'est déjà ça. Repliez-vous, allez-vous y aller. Ok. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Je n'ai pas réussi à l'avoir, c'est terrible. Oh, c'est risqué ce que je fais. S'ils me ramènent de l'infanterie sur mon artillerie, c'est perdu. Tout ça pour ça, en plus. Quel dommage. Je vais peut-être essayer d'en sniper quelques-uns. Oh là, oh là ! Bougez, bougez ! En place ! Il faut tirer sur la catapulte, avant tout. Avant tout, il faut tirer sur la catapulte. Là, on va avancer un petit peu le camp de bûcheron. On va envoyer un monsieur pour réparer tout ce qui a commencé à être cassé. Oh, je peux sniper les ennemis d'ici. Oh, je snipe. C'est parti. Je ramène deux de plus. Sinon, on recrute encore. Alors, j'ai deux casernes. Je ne sais pas trop où est-ce qu'elles sont placées. Mais du coup, j'appuie sur F1 et ça me sélectionne tous mes bâtiments de production d'armée. Alors, vas-y, rentre à la maison, toi. Peut-être faire un peu de villageois en plus. Mais, pas besoin de sortir, les gars. Hop, je ferme la porte. Ça les empêchera de sortir. Voilà. Alors, ça répare de ce côté ? Ça répare tout à fait. Et après, je vais lui demander de réparer cette tour-là. On va continuer le sniping. Ça marche plutôt bien. Ils n'ont pas l'air de trop bouger. On va aussi... Non, j'ai juste récupéré de l'or. Pas besoin de plus. On va juste ramener un autre villageois pour qu'ils réparent plus vite. Parce que là, c'est un petit peu lent, la réparation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, comme troupe ? Alpha K, c'est d'autres streamers du Zeevent. On ponçait le jeu en multi ce week-end. D'où le commentaire, à mon avis. Oui, oui, Shiyoma, je veux bien le comprendre. Mais ce qu'il veut dire quoi ? Parce que d'autres personnes n'y jouaient, comment dire, m'en font un peu ou pas ? C'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait l'envie et qui ont joué à un jeu que moi, je ne vais pas y jouer. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, c'est pas Captain Rex qui est bon. Captain Rex, je n'ai pas répondu. Dark Gore, bienvenue. Salut, j'espère que tu vas bien. Installe-toi. Bienvenue sur cette défense de siège. Oh là, ils arrivent. Ils arrivent. En position. C'est maintenant. C'est maintenant. Brûlez-les avant qu'ils descendent. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique ce qui vient de se passer. Allez, one shot, telle. Parfait. Ce qui est bien, c'est que j'ai des armes de siège vraiment à l'extérieur de la forteresse et l'ennemi, il n'en a rien à péter. Ils sont en mode tranquille. Tranquilou. Hop, on va réparer celles qui ont pris un peu de dégâts. C'est reparti, quoi. On va tirer. Pendant ce temps-là, on continue de recruter des hommes d'armes. On ne va pas passer à l'âge au-dessus de l'âge des châteaux dans cette partie. Donc, il n'y a pas de passage d'âge à aller chercher ou quoi que ce soit. Aller chercher, ramener mes éclairs. Tac. Une catapulte serait marrante. Et bon, avec la catapulte, à mon avis, ça va les faire sortir de là où ils sont. On va améliorer nos archers. Ça sera pas mal, ça. Moult améliorations. Arsenal. Il est où, l'arsenal ? Où est l'arsenal ? Je ne savais pas qu'avec F2, F3... C'est fou, tout ça ! Je n'ai jamais utilisé. J'ai toujours utilisé F1 pour sélectionner tous mes bâtiments militaires. Mais il y a moyen de sélectionner aussi tous les bâtiments économiques et tout. Ça évite d'avoir à chercher, notamment, notre... Comment ça s'appelle ? Notre forge et tout ? Ça, c'est à lui de répondre. Moi, je me délègue de ton contenu. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr, mais... Je ne faisais qu'appeler à la réponse, bien sûr. Non ! Tire sur les catapultes ! Ah non, non ! Non ! Ne me touche pas ! Ok. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à réparer ? Oui. Ça y est ! Ça y est ! Ils se sont réveillés, là ! Ils se sont réveillés ! On rentre à la maison ! On rentre à la maison, ça suffit ! Je ferme la porte. Non, vous ne sortirez pas, les gars. C'est hors de question. Il est où, mon autre villageois ? Vas-y, répare, répare, frère. Ok. Ça commence... Hein ? Ils commencent à être un peu énervés, les méchants. Je vais m'en demander de balancer des... Dépêchez-vous. Dépêchez-vous de grâce. Où sont mes villageois ? Réparer ! Réparer ! Il ne faut plus de villageois. Il est où, le... Ok. Il faut que j'appuie sur la touche H. J'y pense pas. Je n'y pense pas du tout. Après, on n'a que ça en or, donc... Potentiellement, qu'il va falloir sortir à un moment, là. Est-ce que je fais de la cavaler ou de l'infanterie ? Plutôt de l'infanterie. Plus chaud par l'infanterie. Hop, on va faire monter le... Le petit moine sur les murs, pour y aider les troupes qui sont en train de défendre vaillamment la forteresse. Ça va bien faire l'affaire, ça. Ok. On ne peut pas mettre des sous-titres ? Je suis en salle de pause et taf du coup. J'ai coupé le son. Ouais, je vais mettre les sous-titres. Effectivement, j'ai oublié de les mettre tout à l'heure. Allons-y pour les sous-titres. Jeux. UI. Audio. On ne sait pas où. Accessibilité. Voix de contraste fort. Sous-titres. Cinématique et jeu. Cinématique uniquement. Cinématique uniquement ou les deux ? Comme vous le souhaitez. Pour l'instant, je vais mettre cinématique uniquement. Et s'il y en a qui veulent les deux... C'est juste la meuf qui donne des astuces, je crois. Or cinématique. Pas forcément le... Top du top. Un peu plus d'archer, peut-être ? Allez, on se fait à peine plus d'archer. On va faire toutes ces technos. Vitesse de déplacement. Des engins de siège. Ça, ça manque un petit peu. Bon. On va ramener plein de villageois pour réparer. Ça, on est sûr qu'on n'aura aucun problème à ce niveau. Je vais juste en envoyer un. Allô, aux autres endroits. Il est où mon moine ? Vas-y, va-y-les de ce côté-là du mur. On va répartir un peu les archers. Oh là, j'adore cette défense de mur. Ça marche trop bien dans le jeu, je trouve. Hop, je sélectionne seulement l'infanterie. Ah non, mais de grâce, balancer l'heure des torches, là. Vous foutez de ma gueule, un peu, là. Vous foutez de ma gueule de fou, les gars. Il y a beaucoup de méchants. There is much 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 much. On va sortir avec les armes de siège et on va juste leur tirer dessus depuis la porte. Il faut réparer. Je ne sais pas où est mon moine. Je n'ai pas du moine. Le moine est mort ? Le moine est décédé. On a perdu le Wololo. Non, il est là. Bon, il va falloir contre-attaquer, là. Ça y est, il n'y a plus d'or. Il n'y a plus d'or dans la baraque. On va tampir tout le monde au bois. J'ai un peu la flemme. Quoique, là, on peut prendre la bouffe ici. Ce sera déjà ça. On va prendre tous les villageois qui sont ici. On va les faire réparer les petites armes de siège. On va les mettre devant, d'ailleurs. Réparer. Il est temps de se barrer, les gars. Allez, on sort. On sort, c'est parti. Non, 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 non. Non, 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 non. Partissez-vous. Alors, vous voyez, je peux prendre des tirs sur les murs par la catapulte. Ce qui, normalement, fait énormément de dégâts. Si vous êtes sur le plat, le plat pays. Mais, si vous êtes sur les murs, vous prenez vraiment très peu de dégâts parce que vous avez 66% de dégâts en moins. Enfin, les attaques émises font 66% de dégâts en moins. C'est vraiment assez fort. Et on y va, quoi. C'est parti, j'ai envie de dire. 1, 2, 3, 4. C'est parti. J'aurais aimé attaquer, les gars, s'il vous plaît. Hop, j'essaie d'envoyer ma cavalerie bien sur les troupes avec épée et pas sur les lanciers qui sont plutôt sur le flanc droit de leur formation. Et ça a bien marché. Bon, j'étais en surnombre immense. J'essaie de bien me concentrer sur ce genre de choses parce que c'est ce qui va faire la différence en muti, je pense. Elles portèrent un rude coup à l'armée royale en détruisant l'âme seconde. La cavalerie, là, vous foutez quoi ? Vous foutez de ma gueule ou quoi ? Allez, on passe, on y va. Non, mais il y a un trou, là. Vous foutez de ma gueule ou quoi ? Bon, je pense qu'ils se foutent de ma gueule. Moi, j'ai pas d'amuser les troupes. Par exemple, là, j'avais beaucoup d'unités qui essaient de taper une seule unité. Du coup, tous ceux qui sont pas collés à l'unité qu'ils essayent de taper, eh bien, c'est pas possible, en fait. Ils ne frappent pas, ils ne font qu'essayer de toucher l'unité la plus proche. Alors, dans ces cas-là, il faut que je réussisse à choper toutes les unités qui tournent autour de celles qu'elles ne peuvent pas atteindre, de l'unité ennemie qu'elles ne peuvent pas atteindre, et l'envoyer sur les archers qui sont plus loin. Comme ça, ils ne feront pas rien du tout. Ils vont s'occuper d'un autre front. Au lieu de tourner autour d'une unité qui... qui n'est pas atteignable. Ok. J'essaie de réparer un peu partout. Est-ce que je vois qui est réparable ? Alors, je n'ai pas besoin d'autant de villageois au final. Tant pis, on y va quand même. On peut directement y aller, à mon avis. On va juste demander plus de troupes. Un peu plus de caves. Alors, pas de lancier, non. Je ne voulais pas de lancier, les gars. J'ai fait de la merde. Ça et ça. Ça, les longs beaux, par contre, on peut en récupérer. À foison. Il n'y a pas de problème, ça. Mais tirez là-dessus, les gars ! Vous déconnez, quoi ! Voilà ! Ça, c'est des trucs qui font un maximum de dégâts aux armes de siège. Donc là, il faut que je me concentre là-dessus. Alpha Jeff. Yes. Grand salut au capitaine et au fracassé du chat. Bienvenue. Bienvenue. Le chat ne fonctionne pas. Si, si, il fonctionne, le chat. Bonne soirée, Chi-moi. Chi-oma, pardon. À bientôt, tout à l'heure, peut-être. On y va, on y va, les gars. On continue. Ce n'est pas évident, le combat. Il va sûrement avoir pas mal de paires. Ça va finir par être gagné. Et puis, l'Harry prod, après, fera son office, je pense. Donc, tout ira bien. J'ai un ombre assez grand de l'archer. Je vais essayer de voir en gérant un tout petit peu ces armes-là, si ça fait... C'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'aimerais avoir une batterie énorme de canons. Des canons français, des canons royaux. C'est incroyable, ça. Ok, bon, on s'est gagné, là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire dans la mission ? Ça y est, il est en train de bourrer, là. Tout le monde à l'intérieur. Tout le monde à l'intérieur, vite. Vite. Sur les murs, vite. Ils sont en train de faire le tour, quoi. Vite ! Il y a besoin de monde, là, au secours ! Les armes de scie, ok. Ça se passe bien, là. Il est en train de se briser contre les murs. Tout se passe très bien. On va juste envoyer nos villageois à réparer ses armes de siège, parce que là... Ça, c'est un peu complexe, quoi. Bonsoir, père capitaine. Le père capitaine, raconte-nous une histoire. Salut, Nat Cooper, bonsoir. Là, je t'ai mis les sous-titres Dark Gore. Je les ai mis... Au moins, ça sera fait, quoi. De toute façon, c'était quelque chose à faire. Heureux. Voilà, voilà. On va essayer de sniper l'adversaire. Et là, on peut tout sélectionner et faire un gros hacklick. On est parti pour le hacklick des famines. Et juste les villageois, on va essayer de ne pas acclick non plus. On remarque que c'est des archers, donc. Allez, on y va. Même les villageois, tout le monde prend part à la cause du gouvernement. Oh, c'est bon, là ? On a tué Etienne, ça doit aller. Alors, ce ressenti sur ce... Alors, votre ressenti sur ce Age of Empire 4, maître. Il est formidable. Je kiffe le jeu. Il est trop bien. J'adore la micro-gestion des armées. J'adore... J'aime beaucoup... Je préfère largement gérer l'économie dans ce Age of Empire que dans les anciens. Moi, j'étais pas... La gestion de l'économie et tout, c'est vraiment ce que... Ce que j'aimais le moins dans les Age of Empire. Là, j'y prends pied. Je prends un pied d'enfer à le faire. Et surtout, là où le jeu brille beaucoup. Et moi, c'est là où je m'amuse le plus. C'est vraiment dans la micro-gestion des armées. Le combat sur les murs aussi. Les murs des forteresses, comment on gère la défense de notre ville et tout. J'adore. Surtout en multijoueur. Kaviron, merci beaucoup pour cet abonnement. Très gentil. Quatrième mois déjà. Ça passe si vite. Ça passe si vite. Merci Kaviron. Bonsoir à toi. Bienvenue. Dommage pour les viewers. C'est bien aussi Age of Empire 4. C'est vrai Alpha Jeff. Tant pis. Tant pis pour ceux qui ça ne plaît pas. Moi, je surkiffe. Et il faut avant tout que je fasse ce qui me plaise. Age of Empire. Mountain Mage, j'adore aussi. On va en faire tout à l'heure. Bon, voilà. On a fait notre petite mission, YouTube. Ça fait 41 minutes. On va passer sur du multi, quoi. On va passer sur du multi. Je sais pas. J'aimerais bien couper la VOD. Je vais couper la VOD, YouTube. Vous aurez deux VOD en une journée. Je vais essayer d'y penser. Vous aurez du multi à 16h. Non, du solo à 16h. Et à 17h, on vous aurait du multi. Allez, on fait ça. On fait ça. Des bisous, YouTube. On se retrouve dans une petite vingtaine de minutes si vous avez regardé la vidéo au moment où elle est sortie. Sinon, je vous fais des gros bisous et puis mettez un petit pouce bleu, quoi. Ça peut aider. Ça peut aider. Merci. Des bisous. Merci.